La règle de dérivation d'un produit de fonction s'énonce comme suit. Donc, si on a une fonction f de x qui est égale à un produit de deux fonctions, donc deux fonctions dérivables, bien entendu, eh bien, on a que la dérivée de cette fonction-ci est égale à la dérivée de la première fonction fois la deuxième inchangée, plus la première fonction fois la dérivée de la seconde. Par contre, qu'est-ce qui se passe si j'ai une fonction, disons g de x, qui est égale à un produit de f fois g de x fois h de x, donc un produit de trois fonctions. Alors, que vaut g prime de x dans une situation comme celle-ci? Alors, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut déduire avec ceci. Alors, bien entendu, il faut absolument que les trois fonctions ici soient dérivables. Si on veut pouvoir calculer la dérivée, en fait, espérer calculer la dérivée d'un produit de trois fonctions. Alors, on va y aller de la façon suivante. On va prendre g prime de x, donc ça va être égal à quoi? Ça va être égal à grand f fois grand g de x fois grand h de x prime, donc la dérivée de ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper en deux. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en fait deux paquets. Je vais commencer par prendre, disons, f tout seul fois g fois h. Et je vais prendre la dérivée de tout ceci. Alors, si j'ai quelque chose qui ressemble à ça, donc grand f fois g fois h. Grand g fois h. En fait, ici, j'ai deux fonctions. J'ai une première fonction ici, qui est f, et une deuxième fonction ici, qui est g fois h. Alors, un produit de deux fonctions, ça, je sais comment le dériver. On peut le dériver de la façon suivante, c'est-à-dire, on suit la règle qu'on connaît. Donc, je dérive la première, donc ça va être grand f prime fois la deuxième fonction échangée. Donc, la deuxième fonction, c'est quoi? C'est grand g de x fois grand h de x. Plus, et maintenant ici, ma deuxième fonction. Donc, je garde ma première fonction échangée, f de x, plutôt grand f de x, fois la dérivée de la deuxième fonction. Alors là, je vais le mettre en crochet, dans le fond, je vais dériver grand g de x fois grand h de x, comme ceci. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais trois fonctions dans mon produit et j'ai regroupé. Alors, j'ai formé une première fonction et une deuxième fonction pour pouvoir revenir sur le cas de base, c'est-à-dire, celui d'un produit de deux fonctions. Alors, j'ai une première fonction dans mon premier crochet, une deuxième dans mon crochet. Alors, si je suis la règle de dérivation déjà connue, la dérivée de la première, grand f prime, fois la deuxième échangée, g fois grand h. Plus, la première échangée, donc grand f de x, fois la dérivée de la deuxième. Donc, la dérivée de la deuxième, c'est la dérivée de grand g fois grand h. Mais là, ce que je dois faire, c'est ici calculer la dérivée de grand g fois grand h. Mais dans le fond, ici, c'est quoi? C'est une dérivée d'un produit, donc g fois h dérivée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la dérivée de la première fois la deuxième échangée, plus la première échangée fois la dérivée de la deuxième fonction. Donc, dans le fond, mon crochet ici, dérivée, je peux le remplacer par grand g prime fois h plus grand g fois h prime. Alors, si on réécrit tout ça, qu'est-ce qu'on obtient? Pour la première, on a ici f prime de x fois grand g fois grand h. Donc ici, les crochets ne servent à rien parce que de toute façon, il n'y a même pas de dérivation à faire. Donc, f prime fois g fois h plus, et là ici, si on recopie, qu'est-ce qu'on a? On a grand f de x, et là, dans le crochet, la dérivée a été faite. Donc, je vais remplacer la dérivée de grand g fois grand h par ceci, c'est-à-dire grand g prime fois h plus grand g fois grand h prime ici. Voilà. Et là, tout ce que je vais faire, c'est distribuer. Donc, grand f fois le premier terme plus grand f fois le deuxième terme, et on va obtenir la chose suivante. Donc, grand f prime de x fois g de x fois h de x plus f fois le premier terme, g prime, fois h, plus grand f fois le dernier terme dans le crochet. Donc, grand f fois grand g fois la dérivée de grand h de x. Alors, qu'est-ce qu'on remarque, en fait, c'est que c'est très, très semblable à la dérivée d'un produit de deux fonctions. C'est-à-dire que si j'ai trois fonctions, eh bien, je dérive la première, je garde les deux autres inchangés, plus je dérive la deuxième, je garde les deux autres inchangés, plus je dérive la dernière, la troisième, et je garde les deux autres inchangés. Alors, dans le fond, ici, si j'ai un produit triple, eh bien, la dérivée, ici, on l'a. Je dérive la première fois le produit des deux autres inchangés, plus je dérive la deuxième fois le produit des deux autres inchangés, plus je dérive la troisième fois le produit des deux autres inchangés. Et on peut généraliser cette formule-là de la même façon, en fond, pour un produit de quatre fonctions. Alors, supposons que j'ai une fonction a de x et puis qu'elle est composée de quatre fonctions. Donc, grand f fois grand g de x fois grand h de x fois, disons, grand i de x. Donc, a prime de x, qu'est-ce que ça serait? Ça serait grand f prime de x fois g de x fois h de x fois i de x. Donc là, je n'écris pas les x, là, ici, c'est juste pour que ça soit plus compact. Donc, grand f prime fois g fois h fois i, plus, donc la dérivée de la deuxième, puis je garde les autres inchangés. Grand f, grand g prime, h, i, plus, même chose après ça pour la troisième, donc f, g, h, prime, i, et plus, finalement, f, g, h, i, prime. Même chose, même principe si j'ai cinq fonctions qui sont multipliées ensemble ou six fonctions. Donc, dans le fond, la preuve, si on veut, ou le raisonnement est exactement le même. Alors, on va faire un exemple pour pouvoir appliquer cette formule-là. Donc, disons qu'on a une fonction, là, on va prendre de quoi, de pas trop compliqué. Bon, disons 3x4 plus 2x, voilà, fois, bon, disons, x à la 3 demi moins 2, et disons ici qu'on a x à la 5, moins x à la 5 plus 3x carré plus 1, voilà. Alors, si je veux dériver f prime, alors on y va. Je commence par dériver la première parenthèse, alors 3 fois x4, ça devient 4x3 plus 2 fois la dérivée de x, donc on envoie l'exposant en avant, donc l'exposant ici c'est 1, alors 1 fois x à la 0, x à la 0 ça donne 1, donc on le garde comme ceci. Alors ça c'est la dérivée de ma première fonction dans mon produit, les deux autres restent pareils. Voilà, plus, ensuite la première parenthèse, la première fonction reste pareille, donc 3x4 plus 2x. Maintenant je vais venir dériver celle-ci, alors x à la 3 demi c'est 3 demi x à la 1 demi, moins 2, alors ici ça c'est une constante, sa dérivée donne 0, et l'autre parenthèse, l'autre fonction dans mon produit reste inchangée, plus, et là on garde la première fonction échangée, la deuxième fonction échangée, et on dérive la troisième, donc moins x à la 5, 5x4, 3x2 devient 3 fois 2x, et plus 1, la dérivée d'une constante donne 0. Et on a notre dérivée, maintenant tout ce qui reste à faire c'est regrouper les termes semblables, et puis isoler les choses qui s'isolent, et le tour est joué.